A quel point c'était mieux avant ? Il paraît que les aristocrates se soulageaient dans les couloirs de Versailles et du palais royal. Et si les haies des jardins de Versailles étaient si hautes, c'était pour masquer ce genre d'occupation en plein jour. Au XVIIIe siècle, quelqu'un a même décrit Versailles comme le réceptacle de toutes les horreurs de l'humanité où les cours, les corridors et passages ont été remplis d'urines et de matières ficales. Apparemment, certains ne voulaient même pas tenir jusqu'au jardin. Jardin à la française. Les toilettes à chasse d'eau étaient présentes dans plusieurs civilisations, y compris dans l'Empire romain. Mais les cabinets modernes ont été inventés à la fin du XVIe siècle pour la reine Elisabeth Ière. Sauf qu'en l'absence d'un véritable système d'égout, c'était inutile. Or, la plomberie inférieure et les systèmes d'égout allaient prendre encore trois siècles. Prendre un bain était une activité rare et même controversée. Les Espagnols les voyaient une coutume musulmane et les Français pensaient que ça amollissait le corps et ouvrait les pores aux maladies. Pour l'élite européenne, il semblait plus hygiénique de se changer souvent et de porter des vêtements proches du corps. La reine Elisabeth prenait un bain une fois par mois. Que ça lui paraissait nécessaire ou pas. Et le londonien Samuel Pappis a écrit dans son journal intime qu'il allait expérimenter un lavage de cheveux une fois par an. Et il y a 140 ans encore, seuls 2% de domiciles new-yorkais avaient l'eau courante. Donc, c'était mieux avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada